Aujourd'hui du non-sapostolique Mgr Ambrose Mata en Inde, son pays natal, une messe de requiem a été dite hier à la cathédrale Saint-Paul en présence du chef de l'État ivoirien. Examen pour la revue de la gestion du système des finances publiques ivoiriennes, le lancement de la seconde phase s'est déroulé en présence du ministre délégué chargé de l'économie et des finances, Kaban Yale. Démantèlement d'un réseau de vendeurs de nouveaux billets de banque par la police économique et financière, bilan de l'opération 3 millions de francs CFA saisis. Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la mi-journée. C'est donc aujourd'hui l'énumation du non-sapostolique Mgr Ambrose Mata en Inde, son pays natal. Hier, jeudi 13 décembre, une messe de requiem a été dite à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. En présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, de la première dame Dominique Ouattara et des membres du gouvernement, dans son nomélie au cours de la messe de requiem, Mgr Jean-Pierre Coutouin, archevêque d'Abidjan, a invité à la réconciliation pour laquelle le défunt a toujours œuvré. Hier également, la dépouille a été transférée en Inde, sa terre natale. Le non-sapostolique Mgr Ambrose Mata est décédé le 8 décembre dernier dans un grave accident de la circulation à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hommage de l'Église et de la nation ivoirienne à Mgr Ambrose Mata. Le non-sapostolique a été élevé à titre posthume au rang de commandeur dans l'Ordre du Mérite national. C'était hier lors de la messe de requiem à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, le gouvernement ivoirien et plusieurs autres autorités se sont tous inclinés devant la dépouille du disparu. Reportage de Viviane Aïma. C'est un profond sentiment d'affection et de solidarité de la part de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, fortement représentée par ses prêtres, ses évêques, ses religieuses, de la part des fidèles de cette Église qui étaient là, nombreux, de la part des autres confessions religieuses également présentes, de la part des autorités politiques dignitaires de la République, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire qui se ressentaient tout au long de cette dernière cérémonie d'adieu au nonce apostolique Ambroso Mata. Ce jeudi matin, la cathédrale Saint-Paul du Plateau était pleine. Le président de la République et son épouse, touchés par la mort brutale et tragique du nonce apostolique, étaient présents pour partager ce deuil. La cérémonie funéraire a démarré par la levée de corps sur le parvis de la cathédrale, marquée par une courte prière. La dépouille mortelle a ensuite été conduite à l'intérieur de la cathédrale où une messe pour le repos de l'âme du défunt a été célébrée. Le célébrant principal, Mgr Alexis Houlot-Touabli, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, était assisté par l'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutois, qui a prononcé l'homélie. Face au questionnement sans réponse que suscite la mort brutale de Mgr Ambroso Madda, l'archevêque d'Abidjan a exhorté l'Assemblée à ne pas perdre confiance en Dieu. Il a aussi lancé un appel à tous pour que le travail de réconciliation des Ivoiriens, auquel s'était attelé Mgr Ambroso Madda, ne reste pas vain avec sa disparition. Sa mort nous interpelle, tant elle a été brusque et inattendue, laissant en friche le vaste chantier de la réconciliation nationale, dont il était un acteur important. aussi, en sa mémoire, je voudrais nous engager, nous tous ici présents, habitants de ce pays, pour lequel il a donné sa vie, nous engager solennellement à offrir à nos populations le cadeau d'une Côte d'Ivoire de paix et à faire réconcilier avec elle-même. Une intention a aussi été adressée à Dieu pour le chauffeur du nonce apostolique, Fousseni Compaoré, mort en même temps que son patron. A la fin de la célébration, le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Mgr Alexis Youlot-Touabli, a présenté les remerciements de l'ensemble du clergé ivoirien, au président de la République et son épouse, qui ont tout mis en œuvre depuis la survenue de l'accident, pour que le nonce apostolique ait des obsèques dignes. Après la messe pour le repos de l'âme du défunt, une cérémonie protocolaire était organisée sur le parvis de la cathédrale. Devant la dépouille mortelle, la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadrice de la RDC, son Excellence Isabelle Iboula Ngangueli, a rendu un hommage au défunt qui était de son vivant le doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le nonce apostolique, Mgr Ambroso Mata, était de nationalité indienne. Dans la hiérarchie de l'église catholique, il était archevêque titulaire. Au plan académique, il était diplômé d'un doctorat en droit canonique. C'était un diplomate qui comptait déjà une riche carrière professionnelle. Avant la Côte d'Ivoire, il avait pris fonction en septembre 2008. Il avait représenté le Saint-Siège au Ghana, Togo, Bénin, au Salvador, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Albanie et en Chine. Aussi avons-nous dans notre famille que le corps diplomatique appréciait les relations tant sur le plan officiel que personnel que nous avons pu entretenir avec lui et dont nous garderons un très beau souvenir. C'est en son temps que nous avons mis en place deux cadres de concertation et d'échange. En février 2012, la réunion bimestrielle du décanat avec le ministère d'Etat, le ministère des Affaires étrangères, le bureau du groupe des ambassadeurs francophones, en août 2012. Après la doyenne du corps diplomatique, la grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté, a rendu à son tour hommage à l'illustre disparu pour ses efforts de médiation pendant la crise postélectorale et pour ses qualités humaines. Et l'a élevé au nom de la République et à titre posthume à un rang de dignité dans l'Ordre national. Monseigneur Ambroise Matta, non-s'apostolique, doyen du corps diplomatique, Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national à titre posthume. Et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Les honneurs militaires ont ensuite été rendus au défunt avec l'exécution par la musique de la garde républicaine de l'hymne au mort, suivi de l'hymne national. Dernier acte, l'ultime séparation. Le président de la République et son épouse qui ont pris part à toutes les étapes de la cérémonie apportant une présence réconfortante dans ce deuil ont alors regagné leur domicile. A présent, les audiences du président de la République, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a reçu mercredi dernier le président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, Ishige Iroyuki. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon. On fait tout de suite le point avec Awatouré. La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon appelait à se renforcer avec la réouverture du bureau de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. Ishige Iroyuki a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Donc j'ai surtout parlé de la réouverture de notre bureau à Abidjan et de la manière dont ce bureau et le JETRO en général pourra contribuer au développement économique de votre pays. Et je l'ai également fait part de différents éléments qui permettront une croissance économique d'un pays. et monsieur le président a notamment parlé des ressources humaines et l'expérience d'une croissance, haute croissance dans le passé. Le président de la JETRO a par ailleurs indiqué que tous les facteurs clés pour une croissance forte en Côte d'Ivoire sont réunis. Le Japon, selon lui, est prêt à accompagner le mouvement. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablondon, quand a reçu mercredi dernier le médiateur de la République du Bénin, Albert Tevoedjere, au centre des entretiens, la crise malienne qui connaît un regain de tension après la démission forcée du premier ministre malien, Cheikh Maudibodira. Les détails avec Alvor Asakwami. Le professeur Albert Tevoedjere, médiateur de la République du Bénin, en visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire, a rencontré le premier ministre, Daniel Kablondon, avec qui il a échangé sur la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest et surtout sur le cas du Mali. Nous avons beaucoup parlé du Mali, nous avons beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire et de ses voisins, nous avons beaucoup parlé de l'avenir africain. Et par conséquent, je suis sûr que le président de la République et les autorités sont très bien informés du rôle que le médiateur ngolo, moi-même, le médiateur malien qui vient d'être nommé premier ministre, le rôle que nous jouons pour contribuer à la paix, et à la réconciliation dans la région. Je pense que les réactions à l'intérieur du Mali nous permettent de nous rendre compte qu'on va rétablir très vite le consensus nécessaire pour que les trois pôles qui concernent le Mali puissent, avec la CEDEAO, continuer le travail. Avec le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et la délégation qui l'a accompagnée, les organisateurs de la Coupe d'Afrique militaire de football, il a été question de l'organisation actuelle de cette rencontre sportive ici à Abidjan, qui selon les organisateurs, se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons échangé et expliqué la mission de l'OSMA en Afrique, ainsi que les différentes compétitions qui sont organisées. J'ai profité de l'occasion pour remercier son excellence, monsieur le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir accepté avec le gouvernement l'organisation de cette huitième camp-foot et aussi donner un aperçu sur les activités de l'OSMA. À l'issue de cette rencontre, le premier ministre Daniel Kablant-Duncan a été fait commandeur dans l'ordre du sport militaire en Afrique. Direction à présent, l'Assemblée nationale où les parlementaires ivoiriens ont examiné et adopté hier deux projets de loi, l'un sur le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2013 et l'autre portant plan national de développement et programmation des investissements pour la période 2012-2015. Ces projets de loi ont été présentés en commission respectivement par le ministre délégué chargé de l'économie et des finances, Cabanialé, et le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabrit-Touacus. Les explications de Victoria Angoua. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2013 est adopté à l'unanimité. Fin de la pratique des ordonnances budgétaires après sept ans. L'Assemblée nationale va désormais jouer son rôle de sentinelle au profit du peuple de Côte d'Ivoire. La séance plénière de jeudi a permis au rapporteur général de présenter les résultats du travail abattu en commission. Les dix articles relatifs au projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2013 et l'annexe fiscale ont été visités. Les six articles liés au projet de loi portant plan national de développement et programmation des investissements pour la période 2012-2015 aussi. Un peu plus de 3 000 milliards 800 millions de fonds CFA pour le budget de l'État de Côte d'Ivoire et 11 000 milliards d'investissements attendus pour le PND. De quoi satisfaire les députés. Ils attendent dans les faits la conduite de la politique de lutte contre la pauvreté comme l'indique le PND. 79,3% des investissements publics seront dirigés vers les secteurs porteurs de croissance et pour 20,7% vers les autres secteurs. L'Assemblée nationale dans son rôle de contrôleur de finances publique mais aussi acteur dans la détermination des programmes majeurs et des grandes lignes du programme national de développement. A noter, le PND aussi a été adopté à l'unanimité. Le gouvernement est donc tenu de l'exécuter parce que l'Assemblée nationale y jetera un oeil. Contrôle de l'action gouvernementale oblige. Un mot d'économie avec cet examen pour la revue de la gestion du système des finances publiques ivoiriennes. Objectif, moderniser les finances publiques de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement de la seconde phase de cet examen s'est déroulée récemment en présence du ministre délégué chargé de l'économie et des finances cabanialais et du directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Madame Itale. C'est un sujet de Ali Dirassouba et Fatou Fofana. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays à travers le monde, s'est prêtée à l'évaluation PEMFAR, un examen pour la revue de la gestion et du système des finances publiques, en vue de moderniser ses finances publiques. C'est donc dans le prolongement de cette évaluation que le ministère de l'économie et des finances a initié ce jeudi matin à son cabinet la cérémonie de lancement de la seconde phase de la mission PEMFAR. Nialekaba, ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances informelles, l'adhésion du gouvernement ivoirien à ce système d'évaluation est l'une des clés de la modernisation de l'administration publique ivoirienne. Mesdames et Messieurs, la seconde revue de la gestion et du système des finances publiques, PEMFAR, qui nous réunit ce jour, constitue l'une des principales activités du gouvernement dans la modernisation de l'administration publique et l'un des vecteurs clés de l'amélioration de nos performances en matière de politique économique. C'est un processus international de certification du cadre de gestion qui donne une indication favorable pouvant augmenter la crédibilité tout en offrant des garanties de viabilité des pays certifiés et ainsi attirer les financements. Ces réformes portent sur l'harmonisation de la réglementation nationale avec le dispositif communautaire, le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques, l'optimisation de l'allocation des ressources, le respect de la ligne budgétaire, l'assainissement du cadre macroéconomique et naturellement, l'amélioration de l'environnement des affaires. Madame Ittal, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, lui, se réjouit de cette initiative. Dans les marchés publics, l'adoption du nouveau code et la mise en place de l'autorité nationale de régulation des marchés publics sont des avancées significatives qu'il faut saluer. Je voudrais souligner la bonne coordination des barres de fonds depuis le financement de cet exercice, mais dans son suivi, dont les résultats devraient permettre l'amélioration de la gestion des finances publiques, particulièrement au moment où la Côte d'Ivoire retrouve la confiance de l'ensemble de la communauté internationale. ont également pris part à cette rencontre plusieurs acteurs impliqués dans la réforme, entre autres des représentants de la Banque mondiale, de l'Union européenne, du don pour la gouvernance et du développement institutionnel, des GDI et des experts. Notons que les résultats de cet atelier sont attendus pour le premier trimestre 2013. Et c'est le moment d'aborder le second titre de cette édition, la police économique et financière, dans le cadre du lancement de l'opération de démantèlement d'un réseau de vendeurs de nouveaux biais de banque a interpellé 11 individus. Il s'adonnait à cette pratique illégale devant la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Bilan de l'opération, 3 millions de francs CFA saisis. Les détails avec Abou Sanogo. Il y a des gens qui font un travail qui n'a pas de valeur ajoutée, ils n'apportent rien du tout. Ils font un travail aussi qui est le commerce de l'argent. Le commerce de l'argent est une activité qui est très réglementée. Vous voyez les banques, n'importe qui ne peut pas faire les opérations de banque. Et ce qu'ils sont en train de faire peut être assimilé aussi à des opérations de banque. Parce que l'opération de banque, c'est recevoir des dépôts du public, mais aussi mettre des moyens de paiement. Ils n'apportent rien du tout. Et ce qui est choquant, c'est une monnaie de la même émission, contre-contre-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une situation que nous n'acceptons pas. C'est une situation choquante pour nous. Quatre jours après la déclaration du directeur national BCAO Côte d'Ivoire, Amant Ayayé, la police économique et financière vient de mettre fin aux activités de 11 individus. Leur activité principale, la vente de nouveaux billets de banque aux alentours de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, BCAO. Selon les témoignages recueillis, ces indélicats prennent 10% sur chaque transaction. Par exemple, sur la somme des 100 000 francs CFA, ils vous prennent 10 000 francs CFA. Une activité illégale. L'opération lancée ce jeudi par les agents de la police économique et financière a permis de récupérer la somme des 3 millions de francs CFA en nouvelle coupure de 500 francs, 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs. On a interpellé une dizaine de personnes qui s'adonnent à ce trafic dans toute la BCAO. Donc on a pu avoir 3 130 000. Ils s'approvisionnent à un nouveau billet. Ils vendent ce nouveau billet contre les anciens billets. C'est illégal. Et leur présence aux alentours de la BCAO, qui est l'institution financière légale, le fait, le trouble des activités de cette banque. En attendant d'en savoir un peu plus sur la provenance de ces billets de banque qui, précisons-le, sont de vrais billets de banque, ces 11 individus seront mis à la disposition de la justice où ils répondront de leurs actes. Lancement aujourd'hui du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la première dame Dominique Ouattara. Les femmes de Côte d'Ivoire pourront désormais avoir accès à des financements de leurs activités avec un taux d'intérêt de seulement 1%. Elles seront ainsi financièrement indépendantes et pourront développer des activités génératrices de revenus. C'est ce que nous explique dans ce reportage Fatou Fofana. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFCI, va octroyer des prêts aux femmes pour leur permettre de créer et de développer des activités génératrices de revenus. Sur une période de 2 ans, environ 14 000 femmes, particulièrement les plus démunies, verront faciliter leur accès au microcrédit. Le FAFCI sensibilisera également ces femmes sur la gestion de la microfinance. Elles qui, pour la plupart, ignorent de quoi il s'agit. Je ne suis pas au courant de microfinance. Je ne sais pas encore. On ne m'a jamais fait des prêts. Je ne suis pas au courant encore. Non, je ne connais pas la microfinance. Le FAFCI a pour mission de financer les activités génératrices de revenus des femmes de Côte d'Ivoire. Il va leur permettre d'accéder à des ressources financières à coût réduit, soit un taux d'intérêt de 1%. Le montant disponible pour la phase de démarrage du projet se chiffre à 1 milliard de francs CFA. Le comité de pilotage du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est présidé par la première dame, Dominique Ouattara. Le lancement du fonds se fera ce vendredi 14 décembre. Un communiqué dans cette édition, le président de la Commission électorale indépendante, la CEI, Youssouf Bakayoko, invite les responsables chargés des élections au sein des partis politiques à une réunion d'information sur le mode opératoire des élections couplées le mardi 18 décembre 2012, à 10 heures précises, au secrétariat général de la Commission électorale indépendante, 6 boulevard Latrille, Cocody, Angrée, 7e tranche, face à la station-service, bâtiment partageant, un mur de clôture mitoyen avec l'agence Sodeci. La présence de tous est vivement souhaitée. À présent, les activités du ministre ivoirien de la Communication et porte-parole adjoint du gouvernement, Maître Afoussiata Bamba-Lamine, a visité hier les instances de régulation de la presse en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Conseil national de la presse, le CNP et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA. Les temps forts de cette tournée avec Honorine Anigouri. Le Conseil national de la presse, CNP, instance de régulation de la presse, écrite en Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général, Amouakou Sidoni, s'est dit honorée de cette visite de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, dans ses locaux. Les responsables de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, par l'entremise de leur président, Sissavane Ibrahim, se réjouissent également de la rencontre avec la ministre de la Communication. Au Conseil national de la presse, la représentante de Raphaël Lacué a exprimé son vœu de conduire la presse ivoirienne dans le professionnalisme et de voir le nouveau siège du CNP réhabilité. Quant au président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, il a dit être prêt pour la libéralisation et la transition numérique. Il a affirmé d'ailleurs avoir remis au gouvernement pour validation depuis le mois de juillet 2012 un mémorandum qui fixe le chronogramme ainsi que le budget afférent à la libéralisation. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, a apprécié le travail abattu par la ACA et a promis s'impliquer pour accélérer la libéralisation de l'espace audiovisuel. Il s'agit de définir le nombre de programmes que nous souhaitons mettre à la disposition des futurs entrepreneurs dans le secteur, de publier dans la presse les termes des appels d'offres et des appels à candidature, ainsi que le cahier des charges et d'autres conventions de concession. Nous devons également établir ensemble un calendrier rigoureux pour les différents schémas à entreprendre dans cette libéralisation. Au Conseil national de la presse, elle a fait savoir qu'il est un instrument important pour amener la presse à jouer sa partition dans le processus de réconciliation nationale avec en point de mire la responsabilité dans l'exercice de ses fonctions. Élaborer une stratégie adéquate pour être compétitif face à la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, c'est l'objectif de ce séminaire à Grand Bassam de l'équipe managériale de la RTI. Explication de Fatou Fofana. Quel contenu pour la RTI à l'aube de la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien? Pour répondre à cette question, le comité managérial de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est réuni à Grand Bassam pour un séminaire qui va s'étendre sur 72 heures. À l'orée de l'ouverture de l'espace audiovisuel ivoirien, il est question de réconquérir et de fidéliser les téléspectateurs par des productions et programmes de qualité et par le professionnalisme dans le traitement de l'information. Pour le président du comité scientifique de ce séminaire, Bakayoko Amadou, directeur général adjoint de la RTI, il s'agit de faire de la RTI le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest d'ici à 2020. Au cours de ce séminaire, les besoins et aspirations de tous les téléspectateurs de la RTI seront pris en compte. Aujourd'hui, notre public qui dispose de plusieurs chaînes et partant de plusieurs éléments de comparaison est devenu plus exigeant et n'accepte donc pas les émissions de qualité approximative. Une remise en cause permanente est alors nécessaire pour continuer à assurer convenablement notre rôle de médias de service public au service de tous les publics. Nous devons donc faire preuve d'une plus grande ingéniosité afin de transformer ce défi en temps plein, en corrigeant nos faiblesses et en surpassant nos limites actuelles pour continuer à demeurer une référence à travers nos productions et nos programmes quotidiens. La RTI bénéficie du soutien du ministère de la Communication pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Je félicite les dirigeants de la RTI pour l'initiative de ce premier séminaire de réflexion sur le thème qu'elle contenue pour la RTI à l'aube de la libéralisation de l'audiovisuel. Et les ambitions qui sont attachées à cette réflexion me semblent légitimes. Répondre aux attentes et aspirations des téléspectateurs dans le contexte concurrentiel imminent. Pendant ces trois jours de séminaire, les responsables de la RTI se pencheront sur la ligne éditoriale et le positionnement de RTI 1 et RTI 2 et les projets de développement pour ces chaînes de télévision nationale. L'État de Côte d'Ivoire s'est lancé depuis 1990 dans un processus de libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Il s'agit au bout du parcours d'autoriser, après souscription à un appel d'offres ou appel à candidature, des opérateurs privés de droits ivoiriens à user des fréquences de radiodiffusion sonore ou télévisuelle. La RTI tient donc à être compétitive et à relever le défi de la concurrence. Lancement aujourd'hui de la campagne nationale 2012-2013 de lutte contre les feux de brousse dans la forêt classée de Kassar. C'est dans le département de Thiasalé. Le thème retenu cette année est « Tous unis pour une Côte d'Ivoire sans feu de brousse ». Nous vous proposons maintenant la déclaration du gouvernement ivoirien lue par le ministre des eaux et forêts, Mathieu Bado-Darré. Les inondations, les tremblements de terre et les émissions de gaz à effet de serre contribuent à l'échelle mondiale des facteurs de destruction et de dégradation de l'environnement. Mais ici, en Côte d'Ivoire, les feux de brousse sont en grande partie responsables de la dégradation de l'environnement. Ces 20 dernières années, ils ont causé la destruction de plusieurs hectares de forêts, de plantations et de villages occasionnant ainsi de nombreuses pertes en vie humaine. Face à ce drame répété, l'État entend impliquer davantage les populations dans la lutte contre ce fléau. La campagne nationale de lutte contre les feux de brousse instituée par l'État de Côte d'Ivoire chaque année dans le mois de décembre est donc l'occasion pour exercer les populations à plus de responsabilités. J'invite les populations vivant en Côte d'Ivoire sans exclusives à entreprendre partout dans nos régions et campagnes des actions préventives contre les feux de brousse. Car le feu que nous allumons aux fins d'aménagement d'une parcelle culturelle ou de chasse, les mégots de cigarettes que nous jetons représentent un risque grave pour notre forêt nourricière. Les feux de brousse ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les éviter. Agissons maintenant. Le thème retenu pour cette campagne 2012-2013 est « Tous unis pour une Côte d'Ivoire sans feu de brousse ». Le lancement de cette campagne aura lieu ce vendredi dans la forêt classée de Kassa dans le département de Thiasali. En sport, la demi-finale de la Coupe d'Afrique militaire de football. La Côte d'Ivoire a été malheureusement éliminée ce matin par le Cameroun. Un but à zéro. Cet après-midi, la deuxième demi-finale de la Camfout va opposer le Mali au Kenya à 15h. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada